bonjour à tous aujourd'hui je vais vous apprendre à fabriquer une couronne de princesse donc pour cela je vous ai préparé un petit patron que j'ai dessiné moi même mais si vous souhaitez avoir un autre modèle vous pouvez chercher sur internet et vous allez pouvoir imprimer d'autres d'autres sortes de design on va dire alors vous l'aurez dans l'album des patrons vous pouvez l'imprimer directement on va tout d'abord le découper un petit peu comme ça je vous ai fait un petit rebord ici pour savoir où la couronne va s'arrêter avec le ciseau on va couper un tout petit peu plus large autour comme ceci et voilà ensuite on aura besoin d'une boîte en fer ou une bouteille quelque chose d'arrondi j'ai mesuré le diamètre de celle-ci il fait elle fait 32 cm mais vous pouvez prendre un seau de l'un paste ou je sais pas un bocal ce que ce que vous voulez le principal c'est que ça soit bien arrondi et que le patron quand vous le poserez dessus que ça fasse vraiment comme un diadème ça soit pas trop trop large ni trop ni trop étroit d'accord ensuite on va avoir besoin du papier sulfurisé du gros scotch du ciseau vous avez compris donc que l'on va poser d'abord le patron sur la boîte en fer en faisant bien attention à mettre le patron tout en bas parce que c'est là au fait que le diadème va être posé et pour pas pour qu'on soit vraiment sûr que qu'il soit bien posé droit sinon le sinon la couronne on peut la on peut la faire de travers après quand on la posera sur le gâteau ça sera ça sera pas joli donc on le pose bien bien en bas par dessus donc on va mettre le morceau de papier sulfurisé sur toute la longueur et on va le scotcher donc avec le gros scotch derrière comme je l'ai fait ici c'est déjà tout prêt d'accord donc ensuite on va avoir besoin de la gum paste alors cette fois ci je ne travaille pas du tout avec la pâte à sucre pâte à sucre voilà c'est vraiment de la gum paste marque satinize que j'utilise qui est toute prête dans un pot donc vous achetez le pot on se présente comme la pâte à sucre comme ça et on peut l'utiliser directement donc l'avantage de cette pâte c'est qu'elle durcit beaucoup plus rapidement et beaucoup plus de cette façon notre diadème va être sec demain matin et on pourra on pourra l'enlever délicatement évidemment mais on va pas avoir des sueurs froides de peur que ça se casse normalement ça devrait tenir alors donc une fois qu'on a préparé la boîte on va prendre la gum paste donc j'ai préparé un petit morceau ici et on va caler la boîte on va l'allonger et on va la caler entre deux entre deux choses un peu lourdes pour pas qu'elle bouge parce que sinon si on la laisse comme ça à chaque fois ça va se balader et nos petits morceaux de gum paste peut-être ils vont glisser ça va pas tenir donc vous avez compris que le papier sulfurisé on le met pour que la gum paste ne colle pas sur le papier ou sur la boîte et qu'après on puisse facilement décoller notre diadème alors je vais donc le poser comme ça je vais le bloquer je vais prendre ma gum paste je vais prendre un beau morceau et je vais rouler un boudin en fait tout long alors vous voyez sur le patron je vous ai fait un petit un petit une petite indication à peu près de la largeur du boudin vous voyez que tout en bas sur le patron par rapport à la par rapport au rebord de la feuille j'ai fait une bande donc c'est à peu près cette épaisseur que votre boudin devrait avoir si on le fait trop épais la couronne ne sera pas jolie si on fait trop fin elle risque d'être beaucoup plus fragile et donc tenir moins bien que si c'est voilà cette épaisseur ce que je vous ai indiqué c'est à peu près 5 mm alors donc tout d'abord je vais je vais donc rouler mon petit boudin je vais essayer de le faire assez long parce que je vais me servir je vais m'en servir pour fabriquer au fait tout le diadème donc je le fais assez long on va essayer de d'avoir la même épaisseur une petite astuce aussi si jamais vous roulez si vous vous appliquez un peu trop et on voit les traces de doigts ce qui arrive assez fréquemment vous pouvez utiliser juste un lisseur et lisser ou et rouler au fait le boudin avec faut pas appuyer pour pas aplatir la bande mais juste rouler comme ça ça va faire disparaître vos traces de doigts alors première chose c'est que l'on va couper donc un morceau de la longueur donc ici je commence au début de la feuille et là je vous ai fait donc la petite encoche donc on va le couper ici une petite astuce aussi si vous voulez vous pouvez imprimer le patron deux fois en coller un scotché un sur la boîte et en garder un comme ça devant vous comme je le fais ici comme ça au fait ça c'est un peu plus facile au fait de couper les morceaux de boudin de les façonner puis après il suffira juste de le positionner sur le sur le patron donc j'ai comme vous voyez bien j'ai fait donc le la première partie donc la base du diadème ce que je vais faire maintenant c'est que je vais un petit peu appuyé sur les extrémités pour pas avoir cette découpe un peu franche pour que ça soit un peu plus joli un peu ça fasse vraiment comme une vraie couronne une fois que j'ai fait ça donc je vais le poser sur mon patron tout simplement en faisant bien attention à ce que ça soit bien positionné par rapport au dessin que ça soit tout en bas que ça soit bien droit et qu'il soit bien centré au milieu ensuite en fait c'est tout simple après ça sera toujours la même chose on va couper donc des morceaux de de pâte on va essayer d'avoir toujours la même la même largeur pour pas qu'il ya des des motifs qui sont trop fins d'autres qui sont trop épais etc partez toujours d'un d'une assez grande longueur et on recoupera si jamais c'est si jamais c'est trop parce que si on fait un tout petit morceau après on risque de pas en avoir assez donc là je vais prendre un gros morceau et en fait on va commencer par le gros coeur celui ci donc je vais faire cette partie un petit peu en pointe pour que ça soit plus joli je vais faire comme comme c'est sur le dessin je vais la plier un petit peu je vais la tourner je vais poursuivre vous faites le dessin ça vous facilite beaucoup la chose comme ça ici je vais le plier un peu et donc là je me rends compte que je dois étaler encore un tout petit peu plus je vais le couper comme ceci donc là aussi je vais faire une petite pointe je vais l'enrouler j'ai fait mon j'ai fait mon petit coeur ici je vais donc le positionner sur mon sur mon modèle alors là il faut faire attention je vous ai fait le patron de façon à ce que comme vous pouvez voir les parties se touchent beaucoup entre elles c'est beaucoup plus facile parce que vous allez trouver peut-être sur internet des modèles où les parties sont séparées le fait qu'elle se touche vous avez compris qu'on va les coller ça fait que le diadème en fait il va être beaucoup plus solide alors pour le coller autre chose on va utiliser alors pas de l'eau parce que la gun paste pour celles qui ne le savent pas elle elle ne tient pas bien avec de l'eau si on colle juste avec de l'eau ça va en séchant après ça va se détacher donc j'utilise ma petite colle cmc que je fabrique moi même je vous donne la recette sous le tutoriel ou sinon vous pouvez acheter la colle alimentaire tout près sur les sites de pâte à sucre donc je vais prendre juste un tout petit peu et je vais coller donc les deux parties comme comme elles sont jointes ici au milieu je vais juste les coller entre elles et vous voyez que le coeur il est attaché sur la base donc je vais le faire je vais mettre un petit peu de colle attention de pas mettre la colle aussi sur le sur le papier pour que le diadème n'accroche pas sur le papier sulfurisé après vous pourrez toujours arranger avec avec vos mains voilà on va continuer donc après c'est très simple fait c'est juste une succession de petits morceaux de pas de petites torsades donc je vais vous en montrer une ou deux sinon ça serait trop long donc je fais toujours ma petite pointe d'un côté j'enroule un peu ma torsade comme ça attention au sens de dans lequel on va on va l'enrouler c'est un petit peu trop long je vais faire la pointe je la torsade aussi un petit peu vous pouvez vous aider un pinceau sec si vous avez des mains un peu comment dire vous arrivez pas à travailler vraiment finement vous pouvez travailler avec un petit pinceau donc voilà cette petite torsade par exemple elle va être collée ici donc je vais mettre un petit peu de colle je la position d'abord pour savoir si les si elle est bien si elle est bien mise et à chaque fois qu'elle touche la partie qu'on a déjà posée je vais mettre un morceau un petit peu de colle ici ici et ici comme ça elle va être bien stable sur mon sur mon diadème et donc de cette façon vous allez voir que c'est que c'est symétrique donc en fait j'ai fait cette petite torsade là on va faire la même de l'autre côté donc à chaque fois touché ici c'est un petit coeur que j'ai fait un peu le même que le grand en fait juste j'ai inséré un petit coeur dans le grand et après c'est juste une deux et trois torsades qui sont qui sont un peu entre mêlées et collées entre elles là c'est un petit coeur qui est sur le dessus après rien ne vous empêche de décorer le diadème avec des petites perles en sucre argent ou pourquoi pas des diamants en sucre ce genre de choses donc voilà donc on va on va laisser une fois que le diadème est sec on va laisser on va le laisser sécher jusqu'au lendemain après il faut être très délicat il faut pas le brusquer parce qu'il risque de se briser ce qui est bien aussi c'est de ne pas le laisser sécher dans un endroit humide parce que la pâte à sucre elle prend l'humidité donc on va essayer de le mettre dans un dans une pièce sèche une fois qu'il est qu'il est tout préparé et qu'il est tout sec on va donc mettre la bouteille debout et tout délicatement on va enlever le papier sulfurisé ou même vous pouvez avec une petite spatule passer entre les deux vous allez voir la couronne va se décoller toute seule elle va tenir debout sur votre gâteau voilà et vous pouvez faire un très très joli gâteau pour votre princesse voilà donc j'espère que le tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao